et bien c'est parti comment préparer une délicieuse huile pour vos pizzas donc c'est parti les amis génériques à tout de suite alors bienvenue bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous sommes le dimanche 11 septembre donc petite vidéo concentré concentré vraiment un concentré très court de cette vidéo concernant comment fabriquer une bonne huile pour nos pizzas et oui l'été se termine nous sommes au mois de septembre et on a des petits piments dans le jardin qui sont sympathiques des petits piments thaïlandais et pourquoi pas les utiliser pour faire nos huiles à pizza donc on aura besoin pour se faire d'un petit contenant petite récupération de petits flacons avec nos petits bouchons maison voilà facile de la récup toujours de la récup on aura bien évidemment besoin de nos petits piments donc vraiment petit piment rouge on peut mettre également des petits des petits vers dedans sachant que les piments sont sur l'échelle de scoffield c'est l'échelle de graduation au niveau de la puissance du piment c'est un piment qui est côté neuf donc assez puissant on aura besoin pour ma part je mets un peu de sauge un peu de romarin un peu de thym et du poivre bien évidemment de l'huile donc on va commencer pour la petite préparation toute simple donc on commence par mettre nos piments à l'intérieur bien évidemment avant de mettre les piments il est conseillé de les couper un tout petit peu dans le sens de la longueur afin que ça se diffuse dans votre huile ça se diffuse correctement parce qu'il faut savoir que tout se trouve en concentration dans les petites graines qui se trouvent à l'intérieur et pour que votre huile soit bien prononcée bien piquante il faut vraiment que ça se diffuse bien bien évidemment à long terme plus vous allez laisser votre huile votre huile comme ça vieillir elle va se concentrer mais pour gagner du temps je veux je vous conseille de bien couper vos piments dans le sens de la longueur donc c'est parti on va mettre quelques piments à l'intérieur on va dire un quart de la bouteille ça suffira largement on va mettre ça dans les trois pour être tranquille comme ceci voilà c'est terminé pour les piments alors je le répète c'est un piment thaïlandais côté neuf sur l'échelle de ce qu'au fil donc très 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 puissant ensuite moi dans l'ordre ou le désordre j'y mets un peu de poivre voilà un peu de romarin on peut mettre des arbres de provence du thym du romarin moi j'y mets pour cette recette ci ça varie ça varie j'y mets une feuille de sauge une petite branche comme ceci de romarin ce qui fait décoratif également dans la petite bouteille voilà voilà un peu de thym voilà avec le couteau on n'est pas peur d'enfoncer tout ça voilà une feuille de sauge c'est déjà très joli comme ça ça présente bien voilà et il nous reste donc pour terminer faire le complément en huile pour ma part j'utilise de l'huile de l'huile un mélange quatre huiles suffira on peut utiliser de l'huile de colza là c'est un mélange quatre huiles et on n'est pas peur de remplir la bouteille pratiquement jusqu'en haut voilà il nous reste donc à reboucher nos petites bouteilles voilà comme ceci c'est déjà très joli vraiment très joli on peut secouer un peu pour mélanger notre poivre et également les piments voilà et après vous pouvez faire ce que vous voulez au gré ça vous arrange comme ça vous arrange moi j'utilise des petits cordons on peut faire une petite décoration maison voilà voilà comme ceci voilà pour notre petite bouteille d'huile à pizza on va les laisser tranquillement dans nos réserves ou dans nos placards aux épices la laisser s'infuser tout doucement pendant quelques semaines et on pourra la goûter ou alors en faire des petits cadeaux mettre une petite étiquette au gré comme vous le sentez voilà pour nos petites présentations de notre huile à pizza voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo ou d'autres astuces salut bye bye je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt